Bonjour, je suis M. Fohalenglov René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données. Aujourd'hui, nous allons étudier la dimension juridique et spiritière de la Sourate Al-Fatia. Sur le plan juridique, la Sourate Al-Fatia doit être récitée en début de prière. Si cette dernière n'est pas récitée, la prière est considérée comme déficiente. Le fidèle est obligé de refaire sa prière. Pour ce qui est de la dimension spirituelle, la Sourate Al-Fatia possède en islam une dimension spirituelle importante, puisqu'il s'agirait d'un dialogue entre Allah et le ferviteur. Ainsi, lorsqu'on dit louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah, le Très-Haut répond, mon serviteur m'a loué. Quand il dit, le tout miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Allah, le Très-Haut répond, mon serviteur a fait mon éloge. Et quand il dit, Maître du jour de la rétribution, il dit, mon serviteur m'a glorifié. Ou bien, mon serviteur s'est fié à moi. Quand il dit, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours, il affirme, ceci est entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés, de faveur, non pas eux qui ont encouri. Ta colère, ni des égarés. Il dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Soufyan, dit, Al-Hayar, Ibn Al-Rahman, Ibn Yavu, me l'a rapporté. Je suis allé le voir chez lui, alors qu'il était malade, et je l'ai moi-même interrogé à ce sujet. Ainsi, j'en ai terminé avec cette quatrième partie, la dimension juridique et la dimension spirituelle de la Sourate Al-Fatia. Je vous remercie. Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Glove, René. Sous-titrage ST' 501